La parole est à notre collègue Ramatoulaye Baudian, suivi de Daba Wanyan. Nous n'avons pas été au dialogue, nous ne sommes pas demandeurs et les militants de PASSEF et certains Sénégalais sont toujours en prison. Il y a une question qui est de tarotter les Sénégalais pour les crimes de sang. Je pense qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. J'ai interpellé le ministre de la justice, le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les manifestations. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les gens. Il n'y a pas d'argent. J'ai également demandé les ordres. Qui donnait les ordres? Parce que je ne pouvais pas comprendre quand on a vu le préfet de Dakar, des travaux, des garçons, des garçons. Donc j'avais demandé pour constituer. Pour constituer pour les gens qui connaissent. Parce que les Sénégalais ont des questions qui ont touché. Parce que comme nous avons dit, il y a eu des crimes de sang. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des amputés. Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés. Et le peuple a besoin de savoir. On doit édifier le peuple. Nous, les députés de l'Intérieur. Pas certes, mais je veux que je ne sais pas. C'est ce qui est. Il y a eu des députés qui ne font pas partie de Béno. Il faut encourager le ministre de l'Intérieur pour sa politique de répression énorme contre les plaques. Il y a eu des blessés. Quand je vois ces mêmes députés venir aujourd'hui, dire qu'on doit situer les responsabilités. Ils ont encouragé Félix-Antoine Diom. Ils ont fait un texte en tant que faufle. La politique répressive, c'est bien. Je ne parle pas des députés de Béno. Parce qu'ils sont dans le gouvernement normal. Mais ils ont fait croire à tout le Sénégal. Que les Sénégalais sont violents. Que les Sénégalais sont des djihadistes. Que les Sénégalais, ils ont fait des députés. Ils ont mérité. Ils ont fait une récupération. Parce que tous les gens ont fait des blessés. Ils ont fait des blessés. Ils ont fait des personnes qui ont été assassinées. Ils ont fait des députés. Ils ont fait des députés. Ils ont fait des députés. Ils ont laissé. Ils ont fait des députés. Ils ont fait des débats. Ils ont fait des députés. Il fallait continuer, il ne faut pas essayer de faire croire à tout le monde que maintenant vous vous préoccupez des Sénégalais, que vous vous préoccupez de l'innocent qui est en prison. On est là pour le peuple sénégalais. Bon, tout le monde est un manteau, on va l'assumer. Encore une fois, madame la ministre, je vous ai dit ainsi que les crimes de sang, nous avons une réponse claire et nette pour qu'on puisse connaître ce qu'on a fait. Oui, on a dit que l'Honorable député Rochindiaï a dit qu'il y a des prisonniers, les prisonniers de Khaoula, Cheikh Diouf et Adama Ndiaye, ils doivent être libérés parce que les flagrantes délirent, ils doivent manifester, ils doivent être alliés mettre, ils doivent être alliés mettre. Je ne citerai pas les prisonniers de Khaoula parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, je vous remercie que les crimes de sang, vous voulez éclairer de madame la ministre. Merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Wores Saav, suivi de Seydou Diouf. Merci. 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 Merci.